Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 15 mars. Une soirée à oublier pour le PSG, en plus de la défaite surprise contre Nantes au Parc des Princes de Buzyn. En clôture de la 29e journée de Ligue 1, André El Dibarria et Marquinhos ont eu la très mauvaise surprise d'apprendre qu'eux ou leur famille avaient été victimes de cambriolages. Pendant le match, plusieurs inconnus sont parvenus à pénétrer dans la maison occupée par l'Argentin et sa famille à Neuilly-sur-Seine. Sa femme et ses enfants étaient présents, les cambrioleurs ont mis la main sur le contenu d'un coffre-fort contenant des montres et des bijoux. Le préjudice serait supérieur à 500 000 euros. C'est Leonardo qui a informé Pochettino pendant le match et ce dernier a sorti le joueur pour qu'il puisse rentrer auprès de ses proches qui n'ont subi aucune violence. Le domicile du père de Marquinhos, qui habite le même secteur, a lui aussi été ciblé par un home jacking. Heureusement, tous les membres présents dans la maison se portent bien. C'est ce qui s'appelle remettre à l'épandule à l'heure, très critiqué cette semaine après l'élimination de la Juve en Ligue des Champions. Cristiano Ronaldo a claqué un triplet sur la pelouse de Cagliari dimanche en Serie A, le tout en seulement 32 minutes. Le Portugais a d'ailleurs célébré l'un de ses buts en tendant l'oreille en réponse à ceux qui l'ont critiqué cette semaine. Alors que la presse madrilène rêve d'un retour du joueur cet été, Fabio Palatici, le directeur sportif de la Juve, s'est chargé de calmer le jeu. J'ai envie de sourire car jamais dans ma carrière je n'aurais pensé avoir à discuter de la valeur de Cristiano Ronaldo. Est-ce qu'il représente l'avenir de la Juve ? Sans aucun doute, a expliqué le dirigeant turinois. Certains journaux ou médias ont assuré ce week-end que la vieille dame était prête à lâcher la star contre moins de 30 millions d'euros. Ronaldo, qui a surtout porté son total de but en carrière à 770 en match officiel, soit 3 de plus que Pelé, même si ce chiffre est contesté au Brésil. L'attaquant turinois a commenté cette performance sur Instagram avec un long message pour rendre hommage à la légende brésilienne. Battre le record de Pelé, c'est quelque chose que je n'aurais jamais pu rêver lorsque j'étais enfant. A notamment écrit CR7, Pelé a lui aussi félicité Ronaldo sur les réseaux sociaux. Quelle belle carrière tu as, je t'admire beaucoup, ce n'est un secret pour personne. Félicitations pour avoir battu mon record de but en match officiel a publié le Brésilien. Les infos en bref avec ce bug sur Twitter, avec le mot Memphis, certains ont eu la mauvaise surprise de voir leur compte suspendu pendant plusieurs heures simplement parce qu'ils avaient posté un message contenant le prénom de l'attaquant lyonnais. Et les petits malins ont piégé d'autres internautes en les poussant à écrire Memphis après leur avoir demandé le prénom de l'international néerlandais en Angleterre. Match palpitant dans le derby londonien entre Arsenal et Tottenham. Lamella a ouvert le score d'un magnifique coup du foulard mais Odegaard et Lacazette sur pénalty ont permis aux Gunners de renverser les Spurs. Michel Platini à nouveau face à la justice suisse cette semaine dans l'affaire du paiement suspect de 2 millions de francs suisses par la FIFA en 2011. Le français va de nouveau être auditionné. Ensuite soit il sera mis hors de cause, soit il sera renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Platini sera ensuite entendu mercredi dans l'enquête visant Gianni Infantino. Les supporters de l'OM s'en souviennent forcément. Lucho Gonzalez, sacré champion de France en 2010 avec le club olympien, a choisi de mettre un terme à sa carrière de joueur à 40 ans. Selon l'Atletico Paralense, le Brésilien devrait intégrer le staff de l'équipe première. Et en Turquie, âme sensible s'abstenir. Le défenseur turc Ozer Ozdamir a été exclu après un tacle à la carotide sur un adversaire. Lors du match entre Denis Lisport et Gaziantep, un geste involontaire mais extrêmement maladroit et kamikaze. C'est le moins que l'on puisse dire. Le joueur s'est excusé après la rencontre. La revue de presse, le journal L'Équipe revient sur la défaite du PSG. Dimanche soir en Ligue 1 contre Nantes qui joue sa survie dans l'élite. Le club parisien enregistre sa huitième défaite de la saison en championnat. Et Lille compte désormais trois points d'avance en tête. Direction l'Espagne où Marca parle Mercato et place Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Erling Haaland en une. Ce lundi, le journal espagnol explique que le retour éventuel du portugais cet été ne serait pas incompatible avec un gros transfert. Le parisien reste la priorité mais l'attaquant de Dortmund constitue un plan B XXL. Léo Messi à la une du journal Sport. L'argentin et ses partenaires ont une occasion en or à ne pas manquer ce lundi soir. Après le nul de l'Atletico samedi à Rettafé, le Barça peut revenir à seulement quatre points. Un des Colchoneros, toujours leader en cas de succès contre la Lanterne Rouge, Huesca. Suspense total en Liga. Le Mundo Deportivo évoque aussi cette rencontre et le record que devrait battre Messi sauf blessure de dernière minute. L'attaquant Blaugrana va disputer son 767ème match sous le maillot du Barça et passé devant la légende Xavi. Et en Italie, la Gazeta de la Sport parle de la course au titre en Serie A. L'Inter Milan a fait le break grâce à son succès de buzant sur le terrain du Torino. Grâce à Lukaku et la Otaro Martinez, la C-Milan a perdu contre Naples 1-0 à San Siro et se retrouve à 9 points de Nerazzurri à 11 journées de la fin. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501